Il y a plein de personnes qui m'écrivent pour des « Ah oui, on veut des terrains, est-ce qu'il y a Adiaké, est-ce que… » Même il y a des gens qui demandent à Bonoît, il y a des gens qui demandent à Boisseau. Mais c'est toujours la problématique des arnaques dans le foncier, c'est toujours la problématique. Quelqu'un vient, il te propose un terrain, quand tu lui dis, on voit la documentation, ça commence à dire « Non, c'est l'autre, c'est rentré par là, ça c'est le stade. » Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique, je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire. Et dans l'esthétique, je vis entre l'Europe et l'Afrique et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Sur les thématiques qui vous intéressent, je vais vous donner quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés. Qu'est-ce que vous attendez ? Vous voulez que je danse ou quoi ? Vous voulez que je danse ? Ah mais voilà, je danse. Abonnez-vous, abonnez-vous pour que j'arrête de danser. Allez, abonnez-vous ! Mes très chers valeureux, nous avons de superbes opportunités de terrain du côté d'Assine. Ce sont des terrains qui sont situés à environ 40 minutes à 30 minutes de la ville d'Abidjan, 40 minutes de l'aéroport. Ce sont des terrains sur lesquels on peut faire une plus-value complètement extraordinaire. Ce sont des terrains qui vont valoir dans le futur, de mon point de vue, la même valeur que dans la zone 4. Donc, c'est maintenant l'occasion de payer ces terrains-là. Ce sont des terrains qui sont situés dans une zone où il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup d'immigrés européens, également libanais. Et par notre biais, il y a de plus en plus d'Africains de la diaspora qui viennent pouvoir s'installer dans cette zone-là. Ce sont des terrains qui sont à 12 millions, que vous pouvez prendre grâce au Tinder terrain à des prix beaucoup moins importants, qui commencent à partir de 4 millions, qui vont être divisés dans le groupe. Donc, ce sont des terrains situés excellemment pour faire des Airbnb, excellemment pour y habiter. Ce sont des terrains où actuellement la zone est en train de se développer avec beaucoup de projets immobiliers de luxe. Voilà. Et donc, avoir un pied-à-terre dans cette zone-là, c'est tout bon parce que ça va vous permettre de pouvoir rentabiliser facilement votre investissement. Pour ces terrains qui sont situés pas très loin de la nouvelle voie express qui mène à Assigny et qui sont également sur un site approuvé, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller dans la description, vous allez avoir le mail pour rentrer en contact avec mon équipe et ensuite avec moi pour pouvoir avoir plus d'informations sur ces terrains qui sont extraordinairement bien situés et qui vont faire de vous, demain, des propriétaires dans la superbe cité balnéaire d'Assigny. Hello, mes valeureux! Aujourd'hui, on va parler d'un projet que j'avais initié. Voilà. Mon projet de pouvoir faire le Tinder terrain et faire un bilan de ce projet-là. Ce projet, pour moi, a échoué. Voilà. Ce projet, pour moi, il a échoué. Je vais vous expliquer pourquoi je dis que ce projet a échoué. Parce qu'il y a tellement de difficultés au niveau du foncier que ça fait que dans l'optique, lorsque j'ai mis, j'ai voulu mettre sur pied ce projet-là, c'était dans l'optique que le maximum de personnes de la diaspora ou même en Côte d'Ivoire puissent se mettre ensemble pour pouvoir avoir des terrains. Voilà. À des coûts vraiment imbattables. Voilà. C'était l'objectif de cette démarche-là. Voilà. Mais on a vraiment eu beaucoup de problèmes au niveau du foncier. Voilà. Ce qui fait qu'on est allé dans des villes comme Benoît, on est allé dans des villes comme Adiaké, on est allé dans plein d'autres villes et c'était toujours la même problématique. La fiabilité de ce qu'on nous proposait. Voilà. On a eu franchement des terrains dans toutes ces zones-là, mais plus de 95% de ce qu'on nous a proposé, c'était, c'était, c'était pas bon. Voilà. C'était pas bon. Et franchement, la problématique du foncier en Côte d'Ivoire, des anas dans le foncier en Côte d'Ivoire, j'avais, j'avais une idée par rapport aux transactions que j'avais faites que ça allait être compliqué, mais je ne savais pas que ça allait être aussi compliqué, aussi complexe. Je ne pensais pas. Voilà. Je ne pensais pas que pour trouver des partenaires, pour pouvoir avoir des parcelles de terrain où il n'y a pas de problème, ça allait être aussi incroyable. Voilà. Ça fait que dans le groupe, beaucoup de personnes qui voulaient des terrains vraiment à des prix, des terrains à 2 millions, ce genre de truc, ben, on n'a pas pu faire ça. On n'a pas pu avoir des terrains à ces prix-là. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en Europe ou même ailleurs qui ont ce type de montant-là, qui ont les 2 millions, qui ont ce type de montant-là. Il y en a beaucoup, 2 millions, même 3 millions. Beaucoup de personnes. Et voilà. Et donc, il allait justement vers ma proposition par rapport à ce type de budget-là. Et à cause de la pression foncière, à cause de la difficulté au niveau des vérifications de ce qu'on nous proposait, ça fait que franchement, c'était hyper complexe, quoi. Voilà. C'était hyper complexe. Donc, on n'est resté que du côté d'Assigny. Où là-bas, c'est un endroit où je maîtrise vraiment le foncier. Je connais tous les acteurs. Malheureusement, les prix qu'on fait à Assigny, ce sont des prix où c'est à partir de 4 millions, quoi. Voilà. C'est à partir de 4 millions. Ça fait que tout le monde ne peut pas monter jusqu'à 4 millions. C'est possible d'avoir des terrains de 150 m² à 3 millions, mais c'est très rare parce que c'est des terrains au niveau des angles. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Voilà. C'est à la rigueur 4 millions. On pouvait avoir, et là même, très difficilement, ou c'est plus simple même, c'était des terrains à partir de 6 millions. Voilà. Donc, ce qui a fait que l'objectif de départ pour lequel on a fait Tinder terrain, c'est-à-dire se mettre à plusieurs pour pouvoir acheter des terrains, ça fait que ça réduit le volume de personnes qui avaient accès à ces terrains-là. Le fait qu'on se localise sur Assigny, qui est un endroit, entre guillemets, pour les riches, voilà, où il y a des personnes comme l'ancien président français et sa femme, quand ils viennent, c'est là-bas qu'ils vont. Beaucoup de personnalités, d'acteurs, de footballeurs et tout ça. Donc, c'est une ville plutôt cotée, plutôt cousue. Voilà. Donc, ça fait que, franchement, on n'a pas pu développer le projet autant qu'on le souhaitait. Voilà. On n'a pas pu. Il y a plein de personnes qui m'écrivent pour des... Ah oui, on veut des terrains. Est-ce qu'il y a Adiaké ? Est-ce que... Même il y a des gens qui demandent à Bonoît, il y a des gens qui demandent à Boisseau. Mais c'est toujours la problématique des arnaques dans le foncier, là. C'est toujours la problématique. Quelqu'un vient, il te propose un terrain. Quand tu lui dis, on voit la documentation, ça commence à dire, non, c'est l'autre, c'est rentré par là. Ça, c'est le stade le plus simple de savoir qu'ils ne sont pas sérieux. Ils t'envoient une documentation qui est complètement fausse, qui est falsifiée. Quand tu te mets à pousser, tu te rends compte qu'ils ont tout falsifié. Le décret d'approbation pour le site, ce n'est pas le bon, ce n'est pas le vrai. Donc, c'est que... Et puis, je vais vous dire, je ne vais pas mentir, c'est épuisant. C'est épuisant. Quand tu vérifies, 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 et que tu tombes à 90, 95 %, c'est du faux. Mentalement, même, c'est épuisant. Mentalement, c'est épuisant. Voilà. Mentalement, c'est épuisant. C'est pour ça qu'on est, franchement, on est assigné. Même si, à Assigny, il y a beaucoup moins de personnes au niveau du Tinder terrain que si on faisait des terrains autour de 2 millions. Voilà. Parce qu'au départ, c'était ça. Il y avait beaucoup de personnes à ces prix-là. Mais comme je vous dis, au vu des difficultés, je ne peux aussi pas vous entraîner dans des... dans des histoires où les terrains sont à ces prix-là. Et puis, après, vous allez vous rendre compte que c'est des arnaques. Vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire de d'ACD sur ces terrains. Vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Voilà. Pour ce que je veux, pour ce que je propose, de mon point de vue, ce n'est pas possible, quoi. Je ne peux pas faire ça. Je ne vais pas m'inscrire dans ce genre de choses-là. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, qui me chagrine aussi. Parce que quand j'ai lancé le projet de Tinder terrain, c'était vraiment dans l'optique que le maximum d'Africains puissent avoir de terrain, en tout cas en Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'endroit que je maîtrise. Mais au fur et à mesure de la pratique sur le terrain, on s'est rendu compte que la problématique, ce n'était pas les gens qui devaient acheter des terrains, qui, eux, étaient au rendez-vous. Mais la problématique, c'était les arnaques dans le foncier. Voilà. Et donc, le fait de m'être centré sur Assini, ça a enlevé beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas quelque chose que je regrette. Ce n'est pas quelque chose que je regrette. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, je ne peux pas vendre quelque chose où je sais que ce n'est pas bon. Où je sais que je n'ai pas fait les vérifications maximales, voilà, l'explication maximale de peur du résultat qu'on trouverait. Voilà. De mon point de vue, il faut bien faire les choses. Il faut bien faire les choses. Les gens ne donnent pas l'argent. Les gens ne viennent pas vers toi pour pouvoir avoir des problèmes. Donc, si tu proposes quelque chose, il faut que ce soit quelque chose où il n'y a pas de problème. Voilà. Où il n'y a pas de problème. Et donc, c'est pour ça que je suis d'un côté, chagriné, qu'on ne puisse pas avoir des prix beaucoup plus bas. Voilà. Pour des terrains approuvés. Mais d'un autre côté aussi, je sais que les terrains qu'on propose à Assigny, qui sont des terrains vraiment bien, avec la documentation facile à faire, à Assigny, autour de un an, vous avez votre ACD. Il n'y a pas beaucoup de pression foncière. Et puis, c'est un point relativement. Il n'y a pas beaucoup de magouille, quoi. Donc, ce qui fait que les démarches, ça va rapidement. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, je suis plutôt content d'avoir beaucoup de propriétaires dans cette zone-là, où on peut effectuer des transactions, où il n'y a pas de problème. Voilà. Mais n'empêche que par rapport au montant, je sais qu'il est restrictif, et qui fait que beaucoup de personnes qui voudraient bien aller acheter, ces personnes-là, ne peuvent pas parce que ça coûte trop cher. Ils ne peuvent pas venir se mettre à monter dehors terrain parce que ça coûte trop cher. Et ça, c'est malheureusement, c'est assez désolant. Voilà. Donc, mes valeurs, dans cette vidéo, aujourd'hui, c'est de ça que je voulais parler. Je voulais parler de cette petite déception, mais qui est partie remise, parce qu'on va intensifier les activités du côté d'Assigny. Voilà. On va intensifier les activités d'Assigny. Déjà, on a des premiers retours de terrain qu'on a fait partir et qui sont au bout de course. Voilà. Et donc, je pense que quand on va sortir les premiers ACD, je vais voir avec les propriétaires pour qu'on présente. On va barrer les noms. On va cacher les noms. On va présenter les ACD pour que les gens puissent comprendre que c'est quelque chose de... C'est du bon. Ok, mais c'est du bon. Voilà. Il y a un farceur qui m'a mis un truc... Qui m'a mis... Un rêve. Il m'a mis un truc là. Mais bon. N'importe quoi. Je n'ai pas vu ça de tout. Je donne ça. Je n'ai pas vu ça de tout le truc. Je viens de voir ça. C'est ridicule. D'accord? Mais bon. Ça va. C'est les enfants. Ils font n'importe quoi. D'accord? Donc, il va le rejouer vous dire portez-vous bien. Prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas. On avance ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada